Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux Louange à Allah, le Seigneur des mondes Paix et salut sur son messager, sur sa famille et ses compagnons L'une des plus importantes finalités de l'islam consiste à préserver la progéniture et à protéger la société contre la corruption et la dépravation des mœurs C'est pourquoi le Tout-Puissant a légitimé le mariage entre hommes et femmes dans des conditions et des modalités bien connues et a fait de l'adultère et de l'homosexualité des crimes répréhensibles en raison du grand préjudice qu'il engendre sur l'avenir de l'humanité En effet, dans sa forme, le crime de l'homosexualité est pire et plus odieux que l'adultère Le Saint-Coran parle à plusieurs endroits d'un peuple qui a été détruit à cause de cette indécence, en l'occurrence les gens de l'hôte Le Tout-Puissant dit dans la Sourade à Chandra en dénonciation de leurs actes Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs Coran, Sourade 26, verset 166 Dans la Sourade à l'Anraf, Allah soubhanou wa ta'ala décrit l'homosexualité comme une turpitude que nul n'a commise avant ces gens et l'autre quand il dit à son peuple Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous Coran, Sourade 7, verset 80 Pour les blâmer, Allah dit encore Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes Vous êtes bien un peuple outrancier Coran, Sourade 7, verset 81 Par ailleurs, le Coran décrit la manière dont Allah, soubhanou wa ta'ala, les a punis afin de dussiader et réprimander les autres Il a dit Et lorsque vint notre ordre nous renversâmes la cité de Fontancombre et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile se succédant les unes les autres Coran, Sourade 11, verset 82 Dans la tradition prophétique, il existe plusieurs hadis avertissant contre cette turpitude prédisant la malédiction à ceux qui la commettent Parmi lesquels hadis Dans la tradition prophétique, il existe plusieurs hadis avertissant contre cette turpitude prédisant la malédiction à ceux qui la commettent Parmi lesquels, le hadis rapporté par Jabir qu'Allah soit satisfait de lui Ce danger le plus peur pour la Oumma est la pratique du peuple de l'autre Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui rapporte aussi que le prophète Paysalusur lui dit Allah maudit celui qui commet l'acte du peuple de l'autre en le répétant trois fois La tradition authentique rapporte que les vénérés compagnons du prophète Paysalusur lui préconisaient à l'unanimité une punition sévère pour ceux qui commettaient ce crime oudié Les fouqaha, jurisconsultes musulmans l'ont considéré de manière consensuelle comme un acte répréhensible et péché majeur Ainsi, en énumérant ses péchés majeurs Al-Kabair, dans son ouvrage Mounabiru Soudour Cheikh Al-Khaddim, que Dieu soit satisfait de lui a mentionné le liwat la sodomie L'adultère, la sodomie concerne leurs parties intimes seulement donc celui qui est enclin à ces deux tombe Et dans son poème Moulayinu Soudour il dit La fornication et la sodomie révèle, et dans son poème Moulayinu Soudour il dit La fornication et la sodomie relèvent des parties intimes alors protégez-les vous serez guidés vers le droit chemin Considérant ce qui précède nous dénonçons vigoureusement toute action visant à promouvoir ce crime envers le Créateur Subhanahu Wa Ta'ala et contre l'humanité toute entière Nous conseillons tous les musulmans et tous les hommes dotés de raison à éviter ce péché majeur et à le dénoncer autant qu'ils le peuvent car c'est un péché envers Dieu le Tout-Puissant et un crime contre l'humanité Nous encourageons toutes les démarches légales visant à lutter contre ce crime odieux et dénonçons toute tentative pour le défendre Nous exhortons tous, chacun selon ses moyens à redoubler d'efforts dans la diffusion du bien et des vertus dans la société à œuvrer pour le développement des valeurs morales particulièrement parmi les jeunes par tous les moyens éducatifs, médiatiques, juridiques et pacifiques Enfin, nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il répande sa grâce sur ses créatures Nous gratifie de la guidance et de la santé Protège les pays musulmans ainsi que tout le monde entier des immoralités à la fois apparentes et cachées Ô toi le Clément Accorde ta miséricorde à toutes les créatures Toi qui protèges celui qui lit ton Coran Protège la communauté de l'élu le plus pur Al-Moustapha de tout malheur Et accorde ta miséricorde aux créatures Ô toi qui créas leur ancêtre Adam Ô toi le détenteur de la royauté qui transcende la rancune Accorde ta miséricorde à tous les hommes Au guide protecteur Cheikh Al-Khaddim Dixit Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous Raoudou Rayahin Au nom de Cheikh Mohamed Al-Munta Kambake Khalife Général des Mourites Touba, Deuxième Jour de Juma de Sani 1443 de l'Égire 5 janvier 2022